De Femme à Femme Merci de toutes ces personnes qui m'écoutent Ça me fait chaud au cœur Je reçois une femme aujourd'hui Que nous avons déjà reçue Et on s'était donné rendez-vous On s'était dit qu'on allait se revoir Et je suis très heureuse Qu'elle soit revenue à mon micro Bonjour Guy Bonjour Hélène Tu vois, on y prend goût Ouais Merci d'être là aujourd'hui Merci, merci Alors c'est vrai que On sait déjà ce dont on va parler aujourd'hui Puisqu'on l'avait abordé la dernière fois Très rapidement en fait On était juste passé dessus je crois Et c'est vrai Que je ne te cacherai pas Que j'ai eu des retours par rapport à cela Aujourd'hui Guy va nous parler d'elle en fait Comme la dernière fois Mais plus particulièrement De son prénom et de son rapport à ce prénom Alors j'ai eu, je me souviens Une femme qui m'a fait la réflexion Sur, quand j'ai partagé le podcast Qui m'a dit Ah j'ai été surprise quand c'est arrivé Parce que je me suis dit Mais comment ça ? Elle ne reçoit pas que des femmes Hélène Et donc Je crois que tu vas parler aujourd'hui Je m'avance peut-être Au nom de toutes ces femmes Qui portent un prénom masculin Raconte-nous Alors c'est une histoire qui a commencé Bien avant ma naissance Mes parents Avaient déjà deux garçons Et donc lorsque ma mère a Voilà Celui qu'elle attendait un troisième Pour eux c'était Voilà L'affaire était pliée C'était un troisième garçon Et puis Surprise À la naissance Et bien non C'est une fille Et donc Je vous avouerai que Ça n'a pas suscité L'enthousiasme Dans la famille Et je dirais même Quelque chose Oui Que j'ai trouvé quand même Une réaction assez violente De la part de mon père Quand il est venu à la clinique Et qu'il a vu Que c'était une fille Il est reparti Chez sa mère Pendant une semaine Pour digérer la nouvelle Waouh C'est chaud quoi quand même Ah il ne voulait vraiment Pas de fille quoi Non Absolument pas C'était pas dans son plan Ok Donc Arrivé dans la vie comme ça Je me demande aussi Parce que je suis arrivée Par les pieds C'était très compliqué Cet accouchement On a failli passer Ma mère et moi Oui c'est très rare ça Et extrêmement dangereux en fait Voilà Que pour l'enfant Que pour la mère Comme si J'avais pas forcément Trop envie de sortir Et puis après en fait En grandissant C'est Je dirais C'est une Une douleur Que Voilà Que j'ai gardée en moi En grandissant Et puis J'ai essayé D'étouffer quelque part Ma féminité Depuis petite Parce que je Oui Je ressentais bien Que C'est pas ce que mes parents Attendaient Il y avait toujours Malgré tout Cette attente Parce que je me dis Au moment De déclarer À la mairie On aurait pu féminiser Le prénom Même s'il avait déjà Même si mon père Avait déjà choisi Il y avait Guylaine Magui Enfin bon Tout ce qu'on veut Non Il a persisté Et signé Guy Et ironie du sort Mon deuxième prénom C'est ange Bon Donc voilà J'ai commencé Ma vie Avec ce capital Au niveau scolaire Ça n'a pas dû être simple Non plus Ah mais c'était Ça a été terrible Parce que J'appréhendais Chaque rentrée Surtout qu'à mon époque Les écoles N'étaient pas Mixtes Donc Je rentrais J'étais toujours inscrite À l'école des garçons Donc ma première journée D'école C'était Dans le bureau Du directeur Voilà En attendant Qu'on rectifie Voilà L'inscription Et j'arrivais toujours Un jour après À l'école des filles Donc c'est Plein de Petites choses Comme ça Mais qui Qui au fil du temps Je dirais Devenait un peu Un peu lourd Ça s'accumule Voilà Comme une espèce De millefeuille Comme ça Pendant toute l'existence Et puis Toujours des remarques Bon Quel était ton rapport Avec tes frères ? Oh Bien Non Vraiment Oh j'étais la La dernière Donc Ouais Peut-être qu'un peu Plus taquine Je les embêtais Mais bon Ils se laissaient pas faire Non plus Voilà Non Bon rapport Avec mes frères Mais est-ce que Dans ton comportement Par rapport à ce que Tu disais tout à l'heure Quelque part Tu t'es forçée D'avoir un comportement Entre guillemets Masculin Pour plaire à ton père ? Ben oui Forcément Puisque Je me calquais un peu Sur mes frères J'y mets le foot Voilà Donc Mes loisirs étaient quand même Soit non genrés Ou plutôt masculins Donc inconsciemment En fait Voilà Les choses s'opèrent Un peu Un peu comme ça Et puis Bon On grandit Et puis après Il y a eu quand même Je dirais Le service militaire Parce que J'ai été convoquée Aux trois jours Et ça Je dirais C'est le souvenir Le plus humiliant De mon existence Je me présente Trois jours On voit bien Que je suis une fille Mais on me convoque A une visite médicale Pour bien vérifier Que je suis une fille Alors Attends Rappelle-moi L'âge auquel Étaient convoqués Les jeunes Au service militaire C'était l'année Des 18 ans Très bien Donc je pense Que tu avais déjà Le capital Que j'aperçois devant toi Et qu'on appelle Une poitrine Ah Et non des moindres Comme tu peux remarquer Donc Il n'y a pas besoin D'une Et puis à l'époque La chirurgie esthétique Etc Etc Voilà Comme si Voilà Pourquoi avait-il besoin D'une visite médicale Pour contrôler Que tu étais une fille Ouais Je n'ai jamais compris Je n'ai jamais compris Et donc voilà Visite médicale Faites par un médecin Femme Je suppose Ah ben non À l'armée Et Oui non Il a Il a bien regardé Il a bien vérifié C'est profondément humiliant Oui Totalement C'est Et puis bon La vie continue Je pars faire mes études Et là encore Les tracasseries administratives Commencent Mon numéro d'INSEE Ah ben il ne commence pas par deux Il commence par un Waouh Ah le numéro de sécurité sociale Voilà c'est ça Et donc Je prends Donc quand on est majeur On a son premier numéro de sécurité sociale Ah ben il est resté en un Jusqu'à ce que je fasse un procès Pour qu'on le change J'ai fait des demandes Des envois Ils ont même envoyé Des enquêteurs En Guadeloupe Enfin Tous mes papiers administratifs De l'époque Sont raturés Et donc ça s'est terminé Effectivement En procès Pour qu'ils finissent par changer J'avais 25 ans Waouh Voilà T'es pas grave A conscience de la tracasserie Que ça te causait ? Absolument Pas Absolument pas Et c'est quelque chose Que j'ai Que j'ai porté très longtemps Jusqu'à ce qu'en 2012 Je décide de me former Au cinéma Documentaire Aux ateliers Varan Et mon premier film Je le fais sur mon prénom Il s'appelle Mauvais genre Pour moi C'était La façon Que j'ai trouvé Pour Pour Interroger Enfin Mon père Sur le pourquoi Pourquoi il ne voulait pas de fille Pourquoi il n'a pas changé mon prénom Et c'est quelque chose Et c'est quelque chose que je n'avais jamais réussi à faire Et j'ai pu le faire derrière la caméra Et ça Je n'avais pas imaginé en fait Ni même moi Tout ce que ça allait faire remonter Voilà Ni même moi Et donc ça a été un épisode Oui difficile Derrière la caméra Mais quand même très très émouvant Et puis la sidération de mon père En fait Il y a un long moment de silence Dans le documentaire Que j'ai tenu Que je n'ai pas coupé Parce que là On voyait bien Qu'il Qu'il réalisait Tout ce que ça avait pu Entraîner comme conséquence Dans ma vie Même s'il persistait à dire que Ben non Il y a Il En plus quand il le dit dans le film Il m'a aimé comme les autres garçons En fait Voilà Une succession comme ça Je ne lui en veux pas Je l'ai fait pour moi Oui Voilà En tout cas ça m'a libérée Et puis Après la première du film Il ne m'en a plus Jamais Reparlé Mais Jamais À faire classer À faire classer Par contre dans la famille Ça a provoqué Des remous Un peu de remous Mes frères déjà Qui eux non plus N'avaient pas conscience Mais non Et mon grand frère Lors de la première S'est excusé Donc voilà Ma vie a été Ponctuée On va dire D'épisodes Plus ou moins Voilà Difficiles Douloureux Alors il y en a un Qui est un peu plus fun On va dire D'accord Ok Ok J'attends de voir le côté fun Justement C'est lorsque je me suis mariée Wow Mon futur mari Tu t'es mariée à l'église Et à Non 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 pas à l'église Juste à la mairie Le maire pensait célébrer Le premier mariage C'était avant Avant c'était la question Du faire part Ah voilà Déjà Voilà Donc c'était au moment De rédiger le faire part Quand on l'a écrit Le futur mari a dit Ah ça peut peut-être Prêter à confusion Si on l'envoie comme ça Sans explication Ah ouais On pourrait peut-être mettre Des photos Une photo de nous deux Comme ça Voilà Ce sera Ce sera mieux Donc voilà Ne faire part Avec les photos D'accord Pour éviter Ton Confusion N'est-ce pas En fait lui-même Ne le vivait pas très bien En fait Ben non C'était Aussi difficile Oui pour lui Parce que Même si ça se passait À la réunion Ce sont quand même Des sociétés Qui ressemblent Quand même aux nôtres Où la question Du genre Reste encore Voilà Très Très délicate Donc il ne voulait pas Qu'on puisse penser Voilà J'aurais jamais pensé Ça de lui Dis donc Donc voilà Il y a aussi Ces moments-là Et pour revenir À la question Du genre Donner un prénom Masculent En tout cas À cette époque À une fille Ça vient aussi Bousculer En tout cas Moi Dans mon adolescence Je me suis vraiment Interrogée Sur mon genre Est-ce que c'était Mon genre À la naissance Ou ce qu'on attendait De moi En fait Et donc J'ai été vraiment Vraiment perturbée Par ça Je me suis vraiment Posé la question Je me suis documentée C'est là que j'avais découvert Les transgenres Non ça vraiment Ça peut aller loin Dans la déstabilisation À un moment Où adolescent On est en train De se construire À cette époque À l'adolescence En fait Tu me diras Enfin Tu nous as dit Que tes parents N'avaient absolument Pas conscience De tout ce que ça Ça provoquait Chez toi Et les conséquences Que ça pouvait avoir Sur ton quotidien Mais tu n'as jamais Vu de thérapeute Par rapport à cela Dans mon enfance Non C'est arrivé Dardif Bien plus tard Oui J'étais Très très largement Adulte Quand j'ai Réalisé Qu'il y avait Il y avait Un traumatisme En fait Quelque part Et donc Oui J'ai essayé Des thérapies Et Bon C'est Elles n'ont pas été Très concluantes Et je pense Que instinctivement J'ai trouvé dans le cinéma Ma propre thérapie Et je me suis rendu compte Qu'après ce film La thérapie a continué Sur d'autres sujets On va dire Un peu intimes Et voilà Donc C'est aussi En tout cas Je vis beaucoup Le cinéma Mon rapport au cinéma Au documentaire Il est Il part toujours D'une histoire intime Alors ça peut être La mienne Mais ça peut être Celle de quelqu'un d'autre En tout cas C'est mon Mon chemin En fait D'écriture Voilà Documentaire L'intime Tu as été Ta propre thérapeute En fait Et aujourd'hui Tu as pardonné A tes parents Ta mère Tu en as parlé Avec elle C'est souvent La question Qui est revenue Parce que le choix A été imposé Par ton père Oui Mon père avait choisi Le prénom Mais en même temps Ma mère N'a pas dit non N'a pas dit non Alors ma mère est partie J'étais quand même Relativement jeune Et avant de partir Elle s'est excusée Elle s'est excusée Parce que Je pense qu'en fait Elle avait réalisé Que Même si j'en avais Jamais parlé Qu'il y avait quelque chose Comme elle me dit D'injuste En fait Elle est partie Tu avais quel âge ? J'avais Moins de 30 ans Entre 28 et 30 ans D'accord Donc Je pense qu'elle a En tout cas Elle a formulé De cette façon Que la décision De garder ce prénom N'était pas juste Et qu'elle voulait Vraiment s'excuser De ne pas avoir Contredit mon père Et voilà Changer le prénom Est-ce que ça t'a aidé ? Ce pardon ? Alors ça a été La première brèche Parce que ça permettait Aussi De nommer En fait De mettre un mot Sur ce traumatisme Que j'avais gardé Jusque là Et donc je pense Que ça a ouvert En fait La première brèche Voilà Qui a conduit Au travail Qui a conduit Voilà Après A cette thérapie Et puis A trouver Mon propre chemin Ma propre thérapie Voilà Par le cinéma Et jusqu'à aujourd'hui Je pense que Dans tes relations À l'autre Ben Tu dois Entre guillemets Justifier De qui tu es En fait Alors plus maintenant Plus maintenant J'essaie de De retourner Cette situation Voilà À mon avantage Et puis Je me rends compte En fait Avec le temps Et c'est beaucoup Aussi des gens De l'extérieur Qui me le disent Ils me disent Mais peut-être Que tu n'aurais pas été Celle que tu es Aujourd'hui Ah mais clairement Et probablement aussi Peut-être aussi L'artiste que tu es Aujourd'hui Si ton chemin de vie Avait été différent Et je veux bien l'entendre Parce que forcément Ça forge un caractère Une personnalité Et Mais voilà C'est aussi dans ce sens Où je me dis Ben Merci la vie Voilà Parce que j'aime beaucoup La femme que tu es Oui La femme que je suis Aujourd'hui Je suis vraiment Très heureuse D'être artiste Et Parce que c'était aussi Ça faisait partie De mes rêves Donc Ça a été ce chemin-là Mais voilà Merci la vie Merci à toi D'avoir Témoigné de quelque chose De Très intime De très fort Qui Dans tous les cas de figure T'accompagnera Toute ta vie On va dire ça comme ça Ça t'as pas le choix Oui Et c'est vrai que Ce sujet J'en profite pour dire Justement Ben Ceux et celles Qui nous écoutent Mettre le doigt Sur l'importance Du prénom Un prénom C'est une énergie Un prénom C'est un C'est une personnalité C'est un choix C'est quelque chose Qui a Un impact Sur l'enfant À qui on le donne Et un prénom Ne se choisit pas Au hasard Il faut faire attention En fait Au choix Des prénoms Que l'on fait Pour nos enfants Oui C'est important Il faut vraiment Se questionner Au-delà De De choix Personnels D'envie Personnelle Parce qu'en fait C'est un prénom Qu'on donne À un être Qui arrive Quand la charge Est trop lourde Ça lui Rend la vie Un peu plus difficile Voilà Absolument Merci d'avoir Partagé cela Avec nous Merci Hélène Je vais parler On laisse tout le monde Je vais parler Avec La réalisatrice À bientôt Guy À bientôt Merci d'avoir Partagé ce moment Avec nous Ce podcast Est disponible Sur toutes les plateformes Donc n'hésitez pas À liker À laisser des commentaires Pour aider à son développement Et puis Pourquoi pas Être mon invité Un de ces jours En attendant Prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada